Le but de cette série de vidéos c'est de te motiver à partir, que tu prennes ton billet d'avion là tout de suite, que tu prennes ton billet de bus, que tu t'achètes un van et que tu partes faire le tour d'Europe que sais-je. A partir de maintenant on arrête de vivre sa vie par procuration et on se sort les doigts du p*****. La question ultime, sac à dos ou valise ? J'ai pris une valise, j'ai fait cette erreur là, je te conseille de ne jamais prendre de valise, jamais, jamais, jamais. Si tu vas partir en voyage tu vas très certainement te demander si tu dois plutôt prendre une valise ou si tu dois plutôt prendre un sac à dos et la réponse est tout simplement le sac à dos. Le sac à dos pourquoi ? Parce que c'est tellement plus pratique, c'est tellement plus pratique. J'étais partie avec une valise, ma valise elle était beaucoup trop grosse, elle était beaucoup trop grande, elle était beaucoup trop lourde. Pour quelqu'un qui a l'intention de bouger d'un endroit à un autre de manière très fréquente, je te déconseille la valise, vraiment. Si tu prends une valise c'est que tu vas rester dans un endroit et que tu vas peut-être changer deux ou trois fois mais c'est tout et que tu auras vraiment un moyen de transport où t'es dans une limousine et t'es tranquille et tout. Un sac à dos pourquoi ? Parce que déjà tu vas le porter donc du coup ça t'empêche de prendre un milliard de trucs que tu n'utiliseras pas. On prend que des trucs utiles en voyage, n'est-ce pas ? Donc ça va vraiment te freiner parce que plus c'est lourd, moins tu vas vouloir le porter. Donc le sac à dos ça va vraiment limiter le nombre de trucs que tu prends. Ça va te forcer à prendre seulement les choses que tu vas réellement utiliser, les choses dont tu as réellement besoin au lieu de prendre 600 tenues pour Instagram que tu porteras pendant 10 minutes pour une photo. Prends en fait des trucs qui vont t'être utiles. En plus selon le pays où tu vas aller, tu vas pas avoir la même facilité à tirer ta valise en extérieur. J'ai gardé, j'ai traîné ma valise pendant toute l'Australie. Et puis ensuite pendant les Philippines aussi, où j'ai trouvé quelqu'un qui a gentiment accepté de consigner ma valise dans son hôtel gratuitement. Tu as des difficultés à rien qu'à tirer ta valise parce que je t'explique, les trottoirs ils sont pas forcément aussi larges qu'ici. Déjà des fois il n'y a même pas de trottoirs. La route, c'est pas forcément de la route du goudron ou genre des beaux trottoirs comme on a ici. Et donc tu vas galérer en fait à la tirer. T'as des irrégularités dans la route. Ou alors la route n'est même pas une route et c'est carrément de la poussière, enfin du sable. ou alors de la terre. Donc en fait, tirer une valise, ce n'est vraiment pas le goal de ta vie, je te l'assure. Je te l'assure. Quand j'étais aux Philippines, on avait énormément de trajets en bateau. Enfin, on, je, j'avais énormément de trajets en bateau. Puisque c'est un groupement d'îles, un groupement de 7000 îles. Donc tu vas d'île en île sur des bateaux, logique. Et en fait, les personnes qui chargent et qui déchargent, elles jettent du coup le sac à dos d'un endroit à un autre. Ça passe au-dessus de l'eau. Genre, il y a quelqu'un qui est sur le bateau et il y a quelqu'un qui est sur le quai. Et ils se jettent les bagages en fait. Et avec les valises, c'est énormément, beaucoup plus compliqué. Et même quand tu as une valise et que tu sors d'un bateau, en plus, si tu as une grosse valise, c'est si compliqué franchement. Ou que ce soit pour les personnes qui vont porter du coup tes bagages ou pour toi-même, parce que je t'explique, quand tu dois monter ta valise sur un quai, tu n'auras pas toujours quelqu'un qui est là pour t'aider. Fais au plus simple, au plus pratique. Je te conseille vraiment le sac à dos. Et en plus du coup de ton sac à dos, je te conseille de prendre un petit sac que tu mettras devant toi avec tes essentiels. Si jamais ton avion a du retard, si jamais il est annulé, si jamais le trajet est beaucoup plus long que prévu, dans ce sac, tu vas trouver tout ce dont tu auras besoin pour la survie. Évidemment, en grand numéro 1, ça va être de la nourriture, des snacks. Évidemment, tu vas avoir tous tes papiers avec toi directement, pas dans ton sac qui va lui aller en soute ou même en bagage cabine. Je te conseille vraiment d'avoir tout dans ce petit sac-là, donc passeport, permis international, assurance, visa, etc. Et tout avec toi, tout imprimé, tout bien, tout joli. De la même manière, je te conseille de prendre avec toi de l'argent, de l'argent liquide que tu as déjà changé dans la monnaie du pays où tu vas, ou même de l'argent qui n'est pas converti. Si tu es français, tu vas prendre par exemple des euros non convertis. Je te assure que ça peut te sauver la life. L'autre truc que tu vas avoir avec toi absolument, évidemment, ce sera tous tes chargeurs de tout div. Tu ne veux pas les mettre dans ton sac parce qu'imagine ton sac se perd. Tu ne veux pas en fait, tu ne veux surtout pas avoir à racheter tout sur place. C'est une dépense qui est inutile. Donc autant avoir tout avec toi dès le départ, chargeurs et adaptateurs, bien entendu, parce que dans les aéroports, c'est la prise du pays. Même si tu peux toujours trouver des adaptateurs dans tous les aéroports, autant que tu aies ça avec toi. Et je te conseille de prendre un adaptateur qui fait tous les pays, un adaptateur universel, comme ça tu n'auras pas à en acheter 50 et à les perdre chez toi et à trouver le bon quand tu vas partir. De la même manière, tu auras avec toi une batterie externe. Je te conseille vraiment de prendre une batterie qui est assez puissante, qui peut te faire plusieurs charges de téléphone par exemple. Dans ton sac, tu auras aussi, pareil, des lingettes pour pouvoir te débarbouiller, te démaquiller, te rafraîchir, etc. Tu vas avoir aussi un pull, quelque chose pour te couvrir, une écharpe, quelque chose, parce que dans les avions, il fait toujours très très froid. Dans les pays, des fois, où il fait très très chaud, ils ont tendance à mettre la clim à une température incroyable. Il fait genre il y a 15 degrés, 20 degrés de différence entre l'extérieur et l'intérieur. Genre vraiment, c'est incroyable ça. Ça, ça va vraiment choquer en Australie. Tu rentres dans un bus, il fait genre 15 degrés, alors que dehors, il fait 42. C'est vraiment quelque chose. Donc toujours avoir un pull sur toi, dans ton petit sac, déjà pour l'avion, mais aussi sur toi de manière générale. Pareil pour les bus de nuit, pareil, tu vas en avoir besoin, c'est sûr. Ils mettent la clim super fort à chaque fois, donc c'est super relou. Il vaut vraiment mieux être équipé. Évidemment, ce que je te conseille pour pouvoir garder une hygiène qui est à peu près correcte, parce que des fois, les voyages, quand tu prends 40 avions et 6 trains, tu en as un peu marre et ça peut durer assez longtemps, je te conseille de prendre avec toi ta brosse à dents, logique, et aussi un coussin gonflable, un coussin de cou, tu sais. Tu peux le prendre gonflable, comme ça au moins, ça ne te prend pas de place, surtout si tu as un sac à dos et un petit sac de vin seulement, tu n'as pas de quoi ranger un coussin. Donc ça, tu peux trouver tout simplement sur Amazon un coussin de cou gonflable, c'est le top, c'est vraiment si pratique. Ça va te servir tout le temps, tout le temps. Évidemment, pour passer le temps, tu auras tes écouteurs, ton casque et aussi un adaptateur pour l'avion. Ça, ça peut être utile. Des fois, il n'y a pas de casque qui sont fournis, ou je ne sais plus pourquoi, mais des fois, je me suis retrouvée sans casque. Et si tu as du coup tes écouteurs, tu ne veux pas les brancher dans l'avion, puisque c'est une double prise comme ça. Donc prends un adaptateur pour avion, ça ne coûte pas grand-chose, c'est un petit truc qui est comme ça. Et un autre truc que tu n'as pas besoin forcément d'avoir dans ton sac des essentiels, mais que tu dois prendre avec toi pour sûr dans ton sac à dos, c'est une multiprise. Ça, ça va être le truc qui va te sauver la vie aussi. Dans les auberges où tu as plusieurs lits, tu as genre 4 prises pour 10 personnes. Donc du coup, c'est compliqué. Si tu as un adaptateur, il peut te servir à toi, et même si tu es serviable à d'autres personnes, du coup, pour les dépanner. Donc ça, c'est vraiment un truc qui m'a vraiment trop 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 servi, donc je te le recommande fortement. Si jamais j'ai oublié des choses, si jamais tu as d'autres conseils que tu aimerais donner aux personnes qui souhaitent voyager, n'hésite pas à laisser ça en commentaire. Si jamais tu n'as jamais voyagé et que tu as d'autres questions auxquelles je n'ai peut-être pas répondu, n'hésite pas à me laisser ça en commentaire et j'y répondrai de mon mieux.